Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 28 hier et nous allons commencer le chapitre 52. Le précédent chapitre a interrogé la notion de demeure de la shérina, la présence divine. Les textes disent que la shérina résidait dans le Kodesh à Kodashim, le Saint des Saints, et de même qu'elle repose dans des lieux choisis. Pourtant, n'est-il pas dit que le monde entier est tout entier rempli de sa gloire ? Dès lors qu'aucun espace n'évite de sa présence, que peut-on dire de cette demeure qui serait donc circonscrite là où se trouverait la shérina dans tel ou tel endroit ? Le dernier a pris une image fondée sur le verset « De ma chère, je verrai le divin, l'âme a-t-il expliqué imprègne le corps dans tous ses recoins et dans tous ses membres ? » Quand on dit que l'âme réside principalement dans le cerveau, il n'est pas bien sûr question de l'âme prise dans son essence, car celle-ci se trouve identiquement dans tous les membres, il serait donc impossible de dire qu'elle est davantage présente dans le cerveau que dans d'autres parties du corps. Quand on dit que l'âme réside dans le cerveau, on veut parler ici du flux général de la vitalité qui émane de l'âme pour donner la vie au corps pour l'ensemble des membres et chacun selon ses caractéristiques. Et c'est donc de ce flux général de vitalité qu'il est dit qu'il repose principalement dans le cerveau, qui est là l'endroit où est déposé l'ensemble de toute la vitalité du corps. Et ensuite, à partir de là, seul un rayon se répandra pour chaque membre selon sa capacité. On retrouve un petit peu exactement une relation tout à fait analogue dans le rapport entre le divin et le monde. Il n'est pas possible au regard de l'essence divine de distinguer entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, car il est Dieu tout autant présent et caché dans les mondes supérieurs que dans les mondes inférieurs, et de sorte qu'aucune pensée parmi les créatures ne peut le saisir. La différenciation en fait n'existe uniquement entre les âmes que uniquement au niveau du flux, le flux de vitalité provenant de l'infini divin qui les amène à l'existence et leur donne la vie dans les mondes supérieurs et inférieurs. Dans les mondes supérieurs, cette vitalité connaît une révélation beaucoup plus grande que dans les mondes inférieurs. Maintenant, en approfondissant un peu plus l'examen de cette analogie entre, d'une part, la relation entre le divin et le monde, et d'autre part, l'âme et le corps, ce nouveau chapitre entreprend, délucidé dans l'objet de l'image qui est rapportée comme étant effectivement le lieu principal de révélation du flux de la vitalité, puisqu'on parle ici de Shekhina. Et tout comme dans l'âme de l'homme, la principale révélation de la vitalité globale se trouve dans le cerveau, alors que tous les membres du corps reçoivent seulement une lumière et une force qui rayonnent vers eux depuis cette source de révélation de vitalité dans le cerveau. Car Hamamash, ainsi, en est-il de la même manière exactement ? Alderach Machal, pour reprendre donc l'exemple, une image, Icar, Gilou, Iklalut, Amshachot, Achayut, la principale manifestation du flux global de la vitalité de Dieu pour donner vie en existence au monde et aux créatures qui s'y trouvent, et revêtue et contenue cette vitalité dans sa volonté et sa sagesse, donc Chochma, Compréhension, Bina, Connaissance, Dahat et Béni Swatil, lesquels sont appelés, ces trois-là ensemble, Mohin, les cerveaux au pluriel. Les Sphiroth de Keter, donc la volonté, Chochma, Bina et Dahat, sont collectivement nommés Mohin. Elles renferment en elles le flux général de vitalité, qui représente la manifestation première de l'infini divin pour les mondes qu'on appelle donc Shekhina. Et ce sont elles donc ces forces, donc cette lumière, qui sont revêtues de la Torah et de ses commandements. En effet, la loi de la Torah et de ses commandements sont la volonté de Dieu, Keter, leur compréhension, elle, relève des attributs de Chochma, Bina et Dahat. Et la révélation de ce flux global de vitalité, et bien est la source de la vitalité que les mondes reçoivent, et cette vitalité individuelle étant simplement une lueur qui se diffuse et brille à partir de cette source, à la ressemblance de la lumière qui se répand du soleil et qui n'est qu'une simple lueur de celui-ci. Et pour reprendre une image, des facultés, donc des membres du corps, qui elles-mêmes reçoivent cette lumière émanant du cerveau, comme expliqué précédemment au chapitre, comme plus haut au chapitre précédent. Et cette source de vitalité, Shekhina, est appelée aussi le monde de la révélation, elle est appelée Matronita, qui est un mot araméen qui signifie la reine. Donc, et la mère inférieure est la Shekhina, selon l'expression du verset, et je résiderai parmi vous, car tel est le sens étymologique du mot Shekhina, qui veut dire donc en hébreu demeurer, shachen, Shekhina, donc veut dire résider, demeurer. Comme le souligne le rabbi, le Tania explique à présent la signification de chacun de ces noms au regard de la source de vitalité. Al-Shem, Shemakorze, Ureshit, Idalut Orensov, c'est parce que cette source étant le début de la révélation de la lumière infinie, c'est pour cette raison qu'elle est à même appeler monde de la révélation, et non parce qu'elle donne vie au monde révélé. Elle est elle-même le début de la révélation. Acher, Mamchir, Umeïr, L'Olamot, Beprinad Giloui, qui donc cette révélation va s'étendre et va donc illuminer les mondes de façon révélée à la manière d'une reine qui révèle et fait connaître la volonté du roi, son mari. Et de cette source descend ensuite pour chacun de ces mondes et des êtres créés la lumière et la vitalité particulière qui lui correspondent. Elle est donc effectivement cette source, et c'est pour cette raison qu'elle est à qualifier de la mère, car elle est la mère, car elle est la source de vitalité individuelle de chaque être et de chaque chose. et elle a cette particularité de chrina, donc de résider et se revêt à l'intérieur des mondes et des êtres créés pour leur donner leur vie, et c'est pour cette raison qu'elle est appelée chrina. Betania a jusqu'à présent parlé ici de la chrina en tant que source des mondes et des êtres créés en général. Il va maintenant nous parler de la chrina comme étant la source des âmes d'Israël. La chenikra est ma banim, et c'est pour cela qu'elle est appelée la chrina métaphoriquement, donc la mère des enfants, avec l'image d'une mère avec ses enfants. Et donc les enfants, ici, désignent les âmes d'Israël et la communauté d'Israël, car cette source-là, donc les âmes d'Israël ont été, de cette source, que les âmes d'Israël ont émané, et c'est ensuite de là qu'elles ont été, les âmes de Bria ont été créées, etc. Et tous, aussi bien les mondes et les êtres créés que les âmes, ne tiennent que, en fait, de l'émanation de vitalité et de la lumière de cette source appelée chrina. comme l'émanation de la lumière qui se répand du soleil et qui n'est qu'un simple rayon de soleil. De même, tous les êtres créés et les âmes ne tiennent que d'une simple émanation de leur source. Mais en revanche, en ce qui concerne la chrina elle-même, qui est le début de la manifestation de Dieu et sa substance, par laquelle l'infini de Dieu, béni soit-il, illumine les mondes de manière révélée, et qui est elle-même, cette chrina, à la source, elle est la source de tous les flux de vitalité dans tous les mondes, puisque, en fait, elle révèle l'infini divin qui donne, illumine et fait vivre, exister tous les mondes. Car toute la vitalité qui est en eux n'est rien de plus qu'une lumière qui émane d'elle, la chrina, comme la lumière qui se répand du soleil, le luminaire. S'agissant de la chrina elle-même, il serait impossible pour les mondes de supporter et de recevoir la lumière de sa présence de manière à ce qu'elle réside et se revête à l'intérieur d'eux véritablement sans aucun vêtement qui voile et dissimulerait d'eux sa lumière. Car si c'était le cas qu'elle brillait sans aucun voile, eh bien, chez l'autre, aucune créature ne pourrait directement recevoir sa lumière de manière révélée sans que leur existence ne soit complètement annulée et anéantie dans leur source. Il batelou b'metsiyoud legamre b'mekoram kibitul or hachemesh b'mekor guf hachemesh à l'image de la lumière du soleil, le rayon de soleil, quand il se trouve dans sa source, dans le soleil lui-même, dans le corps même du soleil. Rak etsem guf hachemesh b'ilwad. Or, cette lumière, ce rayon-là, n'est pas visible et seul apparaît en nos yeux le globe solaire lui-même. Dès lors que la Shekhinah elle-même est la source de vitalité de toute la création, qui la création ne reçoit qu'une lueur de celle-ci, si la source elle-même, la Shekhinah, était révélée, eh bien, les êtres créés disparaîtraient complètement comme absorbés à l'intérieur de leur source, exactement de la même manière qu'est le rayon de soleil tel qu'il se trouve à l'intérieur de sa source, c'est-à-dire dans le globe solaire. Afin que la Shekhinah réside à l'intérieur des mondes et des êtres créés, sa lumière doit donc être voilée. Alors seulement, la création peut recevoir cette lumière sans perdre pour autant son existence. Alors, la question maintenant se pose de savoir quels vêtements pourraient donc occulter la lumière de la Shekhinah sans lui-même fondre ce vêtement dans cette lumière qui est la source de tous les êtres créés sans exception. Autrement dit, si le vêtement lui-même issu de la Shekhinah revêt sa lumière, ne devrait-il pas, ce vêtement, perdre lui-même aussi toute existence propre ? Telle est donc la question à laquelle la Shekhinah va répondre maintenant. Dans les mots, Quel est ce vêtement qui pourrait occulter et revêtir la Shekhinah sans que son existence à ce vêtement propre ne disparaisse dans sa lumière ? Eh bien, c'est sa volonté béni soit-il et sa sagesse qui sont revêtues de la Torah et de ses commandements qui nous sont révélés à nous et à nos enfants. Celles-ci, la Torah et les commandements, peuvent servir de vêtements pour la lumière de la Shekhinah sans pour autant que ces vêtements ne disparaissent dans sa lumière. Pourquoi cela ? Parce que Car la Torah est issue de la sagesse. C'est-à-dire de la Chochma supérieure, la Sphira de Chochma du monde d'Atsilut, qui, bien qu'au-delà du monde de la révélation de la Shekhinah, se trouvant au-delà, comme expliqué plus haut, la Shekhinah représente le stade initial de la révélation et pour cette raison qualifiée de monde de révélation. Or, Chochma ilaha, source de la Torah, se situe au-delà de toute forme de révélation, c'est-à-dire bien au-dessus. Comme on dit à ce sujet, il est sage, se rapportant au niveau de Sphira de Chochma, du monde d'Atsilut, mais non d'une sagesse connue, etc. Comme expliqué plus haut, que la lumière infinie, béni soit-il, est revêtue de Chochma ilaha, est unie à elle, et lui, béni soit-il, et sa sagesse ne sont qu'un. La Sphira de Chochma d'Atsilut, ainsi que les autres degrés du divin qui se rattachent au Mohrin, transcendant le niveau de la Shekhinah, aussi eux peuvent-ils servir de vêtements pour la lumière de la Shekhinah sans qu'elle disparaisse elle-même en elle. Donc, ces vêtements restent complètement existants, sans disparaître. Mais une question maintenant a été répondue à cette question, on a répondu, mais encore, il y a une question encore plus forte qui se pose à présent. Quelle est-elle ? Eh bien, les êtres créés ne peuvent supporter la lumière de la Shekhinah. Comment, a fortiori, supporterait-il ce qui la dépasse ? À cette question, le texte répond. Donc, sous-entendu, si déjà la Shekhinah, quelque chose qu'on a du mal à supporter, parce qu'elle est la source de tous les mondes et les êtres créés, et que la Torah elle-même et les Mitzvot émanent du niveau encore plus haut, puisqu'il vient du niveau de Chochmaïla, comment est-il possible que les êtres peuvent supporter la Torah et les Mitzvot ? Eh bien, en fait, cela est possible, car c'est seulement parce que Chochmaïla et la Torah est descendue à travers la dissimulation des niveaux, de niveau en niveau, dans la chaîne descendante des mondes, jusqu'à ce qu'elle se soit revêtue de choses matérielles qui sont les 613 commandements de la Torah. La Torah est donc descendue jusqu'en ce monde pour s'y habiller d'objets matériels. À travers donc cette descente, elle devient elle-même, la Torah, le vêtement qui voile la lumière de la Shekhinah, un vêtement aussi, bien sûr, adapté aux êtres créés, qui peuvent donc effectivement supporter la révélation de la Shekhinah. Et donc, avec cette descente à travers la chaîne processionnelle des mondes, de monde en monde, la Shekhinah aussi est descendue et s'est revêtue de la Torah en chaque monde. Donc, ce qui a permis, en quelque sorte, à la Shekhinah de descendre, cet ascenseur, en quelque sorte, qui est donc permis à la Shekhinah de descendre de monde en monde, eh bien, c'est elle, c'est cette Torah qui devient donc un vêtement pour la lumière de la Shekhinah au niveau de chaque monde. Et donc, elle est, cette Torah, le palais du Kodesh à Kodeshim, dans ce qu'on appelle dans chaque monde. La sagesse divine portée par la Torah au niveau de chaque monde particulier constitue ce qu'on appelle le palais du Saint des Saints, le Kodesh à Kodeshim, le lieu de résidence de la Shekhinah à l'échelle individuelle de ce monde. Comme il est à rapporter cela dans le Zohar et dans le Etz Chaim du Harizal, que la Shekhinah, qui est elle-même, le niveau de Malchut d'Atsilut, étant, comme on l'a dit, la révélation de la lumière infinie, de la vitalité qui illumine les mondes, elle est appelée, donc Malchut, est appelée pour cette raison qu'elle représente le niveau de la révélation. Donc, cette Malchut, qui est donc la Shrina, est appelée le niveau de la révélation, parole de Dieu, et souffle de sa bouche, par analogie avec l'image de la parole humaine, tout comme dans l'exemple de l'homme chez qui sa pensée est cachée et se révèle à ceux qui l'écoutent uniquement par l'intermédiaire de sa parole. De même, Malchut d'Atsilut, correspondant au niveau où la lumière infinie et la vitalité précédemment dissimulée devient manifeste, ce niveau de Malchut qui correspond à la Shrina, et bien cette Shrina va donc s'habiller dans le palais du Saint des Saints du monde de Bria, qui est le niveau de Chabad, c'est-à-dire le niveau de Mokhin de Bria, et par le fait que les Sfirot de Chabad de Bria vont maintenant se revêtir ensemble avec Malchut d'Atsilut qui est contenu en elle dans ce monde de Malchut de Bria, et bien à ce moment-là, les âmes, les Néchamot et les anges de Bria ont été créés. À la différence des Sfirot qui elles sont le divin du monde de Bria, les âmes et les anges n'appartiennent pas au domaine du divin, mais sont du domaine des êtres créés par la séphira de Malchut, de ce monde de Bria, dont est revêtu Malchut d'Atsilut. Et de là également, donc, est attiré vers nous le Malchut de Bria qui revêt la Shrina, c'est-à-dire Malchut d'Atsilut, revêtu préalablement, comme on a dit dans les Sfirot de Chochma bin Adahat, et bien dérive ensuite de là aussi le Talmud, l'Agmara, que nous avons. Et comme rapporté plus haut au nom du Tikhune Zohar, et comme donc on l'a rapporté plus haut au nom du Tikhune Zohar, dans le monde de Bria, rayonne et influe les Chochma bin Adahat de l'infini divin d'une manière puissante, puissamment contractée. Et afin que les anges et les âmes qui sont des entités limitées et finies puissent recevoir le flux de ces Chochma bin Adahat, c'est pourquoi le Talmud dérive lui aussi de ce niveau, car le Talmud relève aussi de la catégorie de Chabat de l'intellect. Donc on voit que les âmes et les anges de Bria ne peuvent recevoir directement le flux de Chabat émanant de l'infini divin. C'est seulement après ce processus de descente et de contraction dans l'enchaînement des mondes que quand la contraction est faite au niveau de Bria, qu'elles peuvent en bénéficier. Et comme on en dit, c'est pourquoi le Talmud dérive lui-même de ce niveau, car le Talmud relève aussi de la catégorie de Chabat de l'intellect, puisqu'il consiste à apporter des raisons clairement établies des lois lesquelles relèvent ces lois de la catégorie de Chabat de l'intellect. Quant aux lois elles-mêmes que l'on trouve dans la Mishnah, elles dérivent ces lois des Midots, ce qu'on appelle les attributs émotionnels, de l'infini divin, que sont la bonté, la sévérité, la compassion. Quand on dit qu'une chose est cachère, alors on a un acte de bonté. Quand on dit une chose qu'elle n'est pas cachère, c'est un acte de sévérité. Voilà, et ainsi de suite. Quand on dit non, a priori, on peut quand même. Là, c'est un acte de compassion. Je mets en imshara ayéter, va iso, va kasher, va pasoul, va khayou, va patour, dès qu'elles proviennent donc de ces attributs émotionnels, les Mishnayot, les lois qui sont dans les Mishnayot, dès qu'elles ces lois proviennent la permission et l'interdiction, la permission dérivant de la bonté et l'interdit de la sévérité, la validité, la disqualification, la disqualification rituelle, la culpabilité et la disculpation. comme tout cela est expliqué dans les Tichonésois. Voilà, c'est ici que se termine l'enseignement du jour. Bonne journée, bonne révision à tous. Sous-titrage ST' 501